Saint François de Sales et le Rosaire Selon le témoignage du Père Louis de la Rivière, le Saint-Évêque de Genève portait ordinairement son chapelet à sa ceinture. Pour notre Saint, ce signe rappelait qu'il s'estimait très honoré de compter parmi les humbles serviteurs de la Vierge Marie. Non seulement il portait avec joie son chapelet, mais il conseillait à ses ouailles d'en faire de même. Il disait, « Vous porterez le chapelet à la ceinture, ou en un autre lieu visible, comme signe de votre désir d'être serviteur de Dieu et de sa Sainte Épouse, manifestant ainsi que vous voulez vivre en vrais enfants de la Sainte Église catholique et romaine. » Dès son adolescence, François manifesta une très grande dévotion envers la Vierge Marie. Adolescent, il s'inscrivit dans la confrérie du Saint-Rosaire, et lorsqu'il était étudiant chez les Jésuites à Paris, il s'enrôla dans la congrégation de Notre-Dame, dont il devient le préfet. L'émonial de la visitation témoigne en disant, Il se donna à la Sainte Vierge par le vœu de chasteté et par celui de dire toute sa vie le chapelet de ses dizaines, qu'on appelle communément la couronne de Marie. Chaque fois qu'il se retirait pour faire plus à souhait cette dévotion, il disait de bonne grâce à son précepteur, « Je vais servir mon quartier en la cour de la Reine du Ciel. Je vous prie de ne pas me distraire. » Voici ce que Saint Vincent de Paul déposera au procès de béatification de son ami François. Chaque jour, et la veille même avant de quitter cette vie pour aller dans le sein de Dieu, il récitait le chapelet en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie avec une particulière dévotion. Avec quelle onction de suavité il s'adonnait à cet exercice et à la méditation qui l'accompagne. C'est une chose impossible à exprimer. Un autre témoignage nous montre la constance et la ferveur avec lesquelles le Saint-Évêque priait chaque jour son chapelet. Il observa cette pratique avec tant de piété qu'il y employait une heure entière, accompagnant cette récitation de méditation des mystères du rosaire avec tant d'exactitude que lorsque ses affaires lui en ôtaient le loisir pendant le jour, il portait son chapelet au bras pour se souvenir de le réciter avant de se coucher. Le soir, quelque avancée que fut la nuit, quelque fatiguée qu'il fut lui-même, il ne supprime rien à la prière vouée à Marie. Et lorsqu'il était malade, à ne pas pouvoir même parler, il le faisait réciter par un des siens et en accompagnait mentalement la récitation. Il témoignait de sa confiance en l'intercession de la Vierge Marie en disant « La Sainte Vierge relève toujours mon cœur par l'espérance que m'accorde sa bonté. » Le 14 août, l'évêque visita la paroisse de Saint Jean-Baptiste d'Aux. Il y rencontra des âmes qui avaient selon lui une âme de très grande affection envers la Vierge Marie, mais qui était trop peu instruite des mystères de sa vie. Pour les aider à bien réciter le chapelet, il écrivit de sa main cette méthode « Vous prendrez votre chapelet par la croix que vous baiserez après vous en être signé et vous vous mettrez en la présence de Dieu en disant le créneau tout entier. Sur le premier grain, le pater, vous invoquerez Dieu en le priant d'agréer l'hommage que vous voulez lui rendre et que vous demanderez de vous assister de sa grâce afin de bien prier le chapelet. Sur les trois petits grains des Ave Maria, vous demanderez l'intercession de la Vierge Marie. Au premier, vous saluerez Marie comme la plus chère fille de Dieu le Père. Au second, comme mère de Dieu le Fils. Et au troisième, comme épouse bien-aimée de l'Esprit-Saint. Sur chaque dizaine, vous penserez à un des mystères du rosaire, selon le temps que vous aurez, vous remémorant le mystère que vous vous êtes proposé, surtout en prononçant les très saints noms de Jésus et de Marie avec une grande attention de cœur et de corps. Et s'il vous arrivait quelque autre sentiment, comme le repentir de vos péchés ou le désir de vous corriger, vous pourriez y revenir dans votre méditation tout le long du chapelet, du mieux que vous pourrez. Remémorez-vous ce sentiment ou tout autre que Dieu vous inspirera, surtout lorsque vous prononcerez ces deux très saints noms de Jésus et de Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada de Jésus et de Marie